Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, à la base, je procède, je procède, à des firmes, à des firmes, à des firmes, à des firmes Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien Vous connaissez ? C'est Ritor, votre ami, frère, et surtout, surtout votre homme serviteur Toujours là pour vous servir, voilà, je vous avais promis cette vidéo là, la voici En fait, dans cette vidéo, on parlera de cette histoire, de la sortie officielle de Kong Tantôt, on nous parle d'Universal Musique Afrika Tantôt, on nous parle aussi de la Yorogang Et moi, bizarrement, je regarde plus la Yorogang parce que la Yorogang est la structure, je dirais, indépendante Que Didier Rafat a laissé Vous savez, rien ne nous dit jusque-là que Didier Rafat n'était pas libre de sortir un autre son A part sa signature chez Universal Par exemple, à ma connaissance, c'est vrai que Didier Rafat était un artiste d'Universal Mais il a quand même signé pour son album Renaissance Voilà, pour ma part, je pense que c'est ça Parce que quand on sait comment les choses se sont passées pour son album Renaissance jusque-là Qu'il n'a pas encore reçu son X d'or Parce que les amis, si on veut visiter, si on veut aller visiter tous les morceaux qu'a sorti Didier Rafat Pendant qu'il était signé chez Universal, il y a certains morceaux qui n'étaient pas le produit d'Universal Voilà, il y a certains morceaux qui n'étaient pas protégés par Universal Pour dire que, certes, Didier Rafat était signé chez Universal Mais il avait le libre choix aussi de pouvoir faire des productions sous Yorogang Voilà, maintenant quand on parle de Kong, pourquoi Kong Tad a sorti ? C'est normal qu'on en parle parce que, ce que vous ne savez pas, bien avant que je revienne sur cette histoire de Yorogang et Universal Africa C'est que, ce que, indirectement, et chose que je ne souhaite pas, l'artiste s'entendait de se faire oublier Voilà, si vous savez bien que Didier Rafat est un grand grand artiste groupé d'égalés, surtout de notre musique ivoirienne Je trouve ça inadmissible que ce dernier-là soit oublié aussi facilement Et la seule manière de ne pas faire oublier Didier Rafat, c'est à travers ses oeuvres C'est à travers ses oeuvres Et ses oeuvres, on parle de Kong, on parle de plusieurs autres musiques qui ne sont pas encore sorties Ok, pas de problème Mais, un autre constat, je remarque encore aussi que même Sachin Sachin qui était prête pour lui, prête à tout Se fait aussi oublier Voilà, oh la meilleure manière de se faire connaître ou bien de se faire signaler Comment je vais dire ça même, je cherche la bonne expression La seule manière ou bien la meilleure des manières de montrer que la Chine existe toujours Et Didier Rafat existe encore C'est de faire sortir la notion de Didier Rafat pour que cette Chine-là la partage Pour que cette Chine-là la pomonte, pour que cette Chine-là en parle Parce que moi je pense qu'on ne doit pas voir cette Chine-là dans des histoires des clashes Voilà, cette Chine-là doit être toujours là, tranquillement, à attendre les sons que Didier Rafat a laissés Parce que les membres de la Yorga l'ont même confirmé Les juges de la Yorga vous disent que l'ordinateur de Didier Rafat est plein Voilà, quand vous nous dites que l'ordinateur de Didier Rafat est plein Nous on veut maintenant les preuves On veut maintenant voir ça sur sa chaîne YouTube On veut que vous vous activez On ne dit pas que vous ne travaillez pas Mais nous c'est le silence-là que nous L'analysons C'est ce silence-là que nous décritons en fait Et parce qu'on sait que Didier Rafat est un artiste qui n'était pas silencieux C'était un bosseur Donc on ne peut pas nous dire que Didier Rafat a beaucoup de sons dans son ordinateur Que les sons vont suivre Et trois mois plus tard, aucune nouvelle des morceaux de Didier Rafat C'est inquiétant, à mon humble avis Parce que c'est bien beau de parler d'Universal Mais vous et moi ne connaissons pas vraiment la profondeur du contrat entre Universal et Didier Rafat C'était seulement un contrat de distribution C'était seulement un contrat de coproduction C'est-à-dire la Yorogang est Universal Ou bien c'était un contrat exclusivement Universal Africa Parce que c'est bien beau de dire que Kong doit sortir grâce à Universal Bon, Kong doit sortir grâce à Universal On est d'accord, il n'y a même pas de problème Maintenant, ce que je vais vous demander C'est de me dire Universal est venu trouver Didier Rafat Dans quel label ? Le label dans lequel Didier Rafat s'appelle la Yorogang Et c'était son label à lui C'est vrai qu'il est C'est Universal Mais c'était toujours pour parler pour chaque projet Il était artiste Universal, d'accord Mais la Yorogang avait aussi son mot à dire Voilà Parce que si la Yorogang n'avait pas son mot à dire On n'allait pas avoir certaines productions comme hommage au moment Il a fait, je crois, deux, trois sons pendant sa signature avec la Yorogang Qui n'était pas protégée par la Yorogang Donc c'est vrai que Kong était un morceau très très attendu dans le temps Et jusque-là c'est un morceau très attendu Mais rien ne nous dit que Kong est forcément sous la coupole d'Universal Africa Je sais que Universal Africa en tant que maison de production Label ayant signé Didier Rafat A aussi une part de responsabilité dans cette histoire Mais moi je pense que la plus grande part de responsabilité revient à la Yorogang Parce que pourquoi ? Je vous explique La Yorogang est la structure, je vous l'ai dit, qui va rester éternellement Jusqu'à ce qu'elle soit fermée ou bien jusqu'à ce qu'elle n'existe plus Or Universal, c'est sur un temps C'est sur une période bien déterminée Voilà, je ne sais même pas pour combien de temps Didier Rafat a signé à Universal Mais je pense que, je pense que Même si c'est Universal qui doit sortir Kong La Yorogang doit avoir aussi un mot à dire La Yorogang doit aussi batailler Essayer de bousculer un peu Universal Afin que ce morceau-là sorte Parce que si moi je vais faire cette vidéo-là Je vais vous dire la vérité C'est parce que Didier Rafat est un artiste qu'on ne doit pas oublier Un artiste s'oublie très vite Voilà, c'est lui qui était la qualité du showbiz ivoirien On va dire pratiquement tout tourner autour de lui Et sans vous l'être jaloux Vous voyez bien le résultat Depuis qu'il n'est plus là La toile a pris un petit coup Voilà Au niveau des morceaux même coupés, décalés Au niveau du challenge Au niveau de la concurrence La concurrence musicale n'occupe pas de problème Mais en même temps Il faut vraiment commencer à sortir petit à petit C'est quelque chose qu'il a laissé là Il faut commencer à les sortir petit à petit Au moins, il va toujours rester là en mémoire Voilà, parce que Didier Rafat est un monument Et un monument, ça ne s'oublie pas d'aussi tôt Voilà Donc que ce soit Universal ou Que ce soit la Yorogango Il faut sortir Kong Heureusement, Yorogango ou Universal Arrangez-vous à sortir Kong Parce que pour ma part, je pense qu'en droit Un contrat peut être rompu De plusieurs manières Lorsqu'une des parties n'existe plus Soit une des parties est morte Donc je pense que le contrat entre Universal Le contrat entre Universal Et Didier Rafat Existe Pour les productions Signées Déclaré chez Universal Mais depuis sa mort Les morceaux qui vont suivre après là Je pense, pour ma part Sont plus la fête d'Universal Mais puisque vous me dites Vous insistez à dire Que c'est toujours la fête d'Universal Ok, je comprends Ok, je comprends Et désolé pour la suiveur C'est parce qu'il fait très très chaud ici En Côte d'Ivoire C'est donné temps Donc veuillez m'excuser Si je transpirais un peu dans la vidéo Vous comprenez un peu Donc essayons de situer les choses Voilà Didier Rafat n'est plus C'est vrai qu'il était artiste Universal Mais il est décédé Il est décédé Et il a beaucoup 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 de morceaux Qui étaient en cours On ne me dira pas que Universal avait signé pour tous les morceaux Didier Rafat C'est impossible Voilà où Vous n'arrivez pas à me convaincre Après votre histoire de C'est Universal qui doit sortir con en fait Voilà Je sais que Le plus gros projet d'Universal Avec Didier Rafat C'était l'album de Renaissance Voilà Jusque là C'est toujours Universal Qui va s'occuper De piloter l'album de Renaissance Et tout ce qui tourne autour Vous comprenez un peu Mais Pour les sons Parce que c'est quelqu'un Qui était tellement inspiré Qui faisait beaucoup 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 de sons On ne nous a jamais dit Que La Didier Rafat A signé pour 200 sons Ou un pour 500 sons Non C'est pas comme ça Les contrôles de position se passent Voilà On peut dire que Bon Euh Euh Tu as signé Pour L'album Renaissance Et Suis par exemple Pour un an ou deux ans Et pendant ces un an ou deux ans Les quelques singles Que tu sortiras là Seront sous la Coupole de Trucs De Universal Ce qui n'est pas le cas Ce qui n'est pas le cas Parce que Vous pouvez aller sur La chaîne YouTube De Didier Rafat Pour voir les morceaux Qui l'ont sorti Il y a des morceaux Qui ne sont pas signés Universal Voilà On a grâce à dire la vérité Il y a beaucoup de morceaux Qui ne sont pas signés Universal Pour dire que Il y avait des morceaux Qui étaient Chez Universal C'est à dire Qui étaient pour Universal Qui étaient sur la protection D'Universal Qui étaient sur Le pilotage d'Universal Mais Je ne pense pas A mon avis Que Kong soit encore L'affaire d'Universal Parce que même si Kong sort Et il y a un autre son Encore Tu dois sortir Si vous allez me dire Que c'est encore Universal Tu dois faire sortir ce son là Je ne pense pas Didier Rafat avait sa propre structure A lui Voilà Qui était la Yorogang Et je pense que C'est cette Yorogang là Qui est mieux habilité A sortir ce son Depuis sa mort Voilà Parce que Des contrats ont été signés Quand il vivait Pour des projets bien précis L'artiste n'est plus Universal Doit se concentrer seulement Sur les projets Si vous voyez Que l'Universal est bien Et Universal se prononce surtout Et par moments Sur Didier Rafat C'est sur la gomme de renaissance Vous comprenez un peu C'est sur la gomme de renaissance Donc N'essayez pas De justifier Le silence Ou bien La mauvaise manière De faire Du start de la Yorogang Voilà Moi j'ai rien contre la Yorogang Je respecte beaucoup Tous ceux qui travaillent à la Yorogang Mais on dit simplement Que De mettre une bonne stratégie en place Pour ne pas faire oublier la TIS Parce que tout ce que vous êtes en train de faire actuellement là C'est pour faire oublier la TIS Et ça c'est dangereux Je sais de quoi je parle Voilà Donc Pour ceux qui ont bien Suivi ma vidéo Pour ceux qui ont bien compris mes propos Ils vont comprendre que je dis Que c'est vrai Peut-être Que c'est Universal Et c'est même pas sûr Mais je pense que Le premier responsable dans cette histoire C'est la structure Yorogang Quand on parle de la structure Yorogang On parle des personnes qui y travaillent Voilà Donc magnez-vous Trouvez des solutions Afin que ce morceau-là Voie le jour Merci Et partagez la vidéo Si ça vous a plu C'était l'affaire Kong Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada